Hola hello la crypto family c'est Sama j'espère que tu vas bien en tout cas moi je me porte super Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de 3 pépites qui vont nous intéresser très fortement Et 2 des pépites ne sont pas encore sortis donc tu peux toujours profiter du train Bien sûr je t'invite à regarder cette vidéo avant le lancement des pépites C'est toujours mieux si tu veux être un investisseur qui est placé avant les autres mais ça c'est à toi de voir Donc dans un premier temps et bien si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne youtube je pense que c'est le moment de le faire On est déjà 7000 dépassés sur la chaîne et ça je vous en remercie Dans un second temps mets moi tout de suite ton meilleur like si on dépasse les 150 likes je vous propose une vidéo similaire très rapidement Et dans un troisième temps si tu as envie de connaître les 3 pépites dont je vais te parler aujourd'hui Et bien je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire Alors la première pépite il faut le dire je suis sponsorisé pour et les pauvres je les avais un petit peu oublié En gros je vous explique le forest pump a fait une presale et j'étais pas très très chaud d'en parler avant le lancement Parce que j'avais peur qu'il y ait un effet de pump et de dump et bien sur cette crypto monnaie Ce qui s'est plus ou moins passé mais pas vraiment C'est à dire qu'effectivement après le lancement le cours est descendu et ensuite on est remonté On est quasiment au même prix que au lancement Et actuellement nous avons un market cap à 722 000 dollars pour 111 000 dollars dans le pool de liquidité du forest pump Alors le forest pump qu'est-ce que c'est si vous voulez C'est une espèce de meme coin qui reprend tout simplement l'effigie d'Elon Musk En soi c'est un charity token c'est à dire qu'ils ont pour objectif et bien de faire des dons de charité C'est à dire qu'ils ont pour objectif de faire des dons de charité et puis le nom qui a été choisi forest pump Bah c'est en référence au film forest gump où vous avez toujours cet acteur Enfin j'ai oublié le nom bah forest qui court qui court et qui ne s'arrête pas de courir Si vous voulez c'est un peu à l'effigie du film On a choisi Elon Musk en tant que meme pour ce coin Et donc du coup ça nous donne un forest pump avec Elon Musk qui courait en gros à comprendre que c'est une crypto qui va partir to the moon Actuellement ils sont 3264 followers sur Twitter et aussi 10 000 membres sur Telegram Donc concrètement moi si je voulais pas parler du token c'est parce que ça me semblait un petit peu chelou Alors attention je ne dis pas que c'est un scam je dis simplement de faire attention Ici nous sommes sur la bubble maps du forest pump Donc cette bubble map comprend les 150 top holders Et comme vous pouvez le voir nous avons 2 contrats qui ont été déployés à 24,6% et 15% Et en soit nous avons un wallet là qui représente 43,16% des tokens en circulation Donc clairement quand je vois ça moi ça me donne absolument pas envie d'investir En soit je ne sais pas à qui appartient ce wallet et surtout si c'est un wallet marketing, développement et comment est-ce qu'il sera alloué Mais en l'occurrence lorsque vous voyez ça franchement ça vous donne absolument pas envie d'investir ce qui est normal Voilà ce qui était pour la mention sponso forest pump Tout de suite sans transition je vais vous parler du mecha chain Le mecha chain est un jeu play to earn metaverse NFT Ma question était de savoir sachant que je vous avais donné le timer je ne sais plus quand Il y a 3-4 jours de cela du mecha chain Et bien en fait c'était de savoir si certains d'entre vous ont réussi à acheter du mecha pendant la pre-sale ou pas du tout En tout cas moi je suis curieux j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'en acheter J'étais occupé à ce moment là donc c'est assez dommage j'ai encore raté une pépite Mais c'est pas grave voici la deuxième pépite que je voulais vous proposer et dont je voulais vous parler C'est le Mouse Hunt Game J'en ai déjà parlé du Mouse Hunt Game dans un top 3 GameFi Metaverse Actuellement c'est 61 000 personnes qui les follow sur Twitter Et si vous voulez pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'auraient pas vu la vidéo Le Mouse Hunt est un jeu GameFi Play to Earn Metaverse Donc en fait si vous voulez il correspond complètement à la nouvelle hype Ce qui m'intéresse dans le Mouse Hunt et bien ça va être d'essayer de faire partie de la whitelist Alors je reviens rapidement sur la whitelist Si vous voulez il y aura 5000 gagnants pour cette whitelist Et en fait votre objectif sera simplement de cliquer sur les petits trucs Donc soit visiter leur site web, visiter leur Discord, les follow sur Discord, sur Telegram, sur Twitter Et les retweets Et bien sûr passez par mon lien d'affiliation Parce que vous vous en doutez grâce à la crypto family j'ai peut-être plus de chances de rentrer Parce que si vous voulez à chaque fois que quelqu'un clique sur le lien je gagne 6 tickets Actuellement vous le voyez je suis à 220 tickets Et plus j'aurai de tickets et plus j'aurai de chances de faire partie de cette whitelist J'essaierai d'acheter des tokens raisonnablement Et j'essaierai de vous faire un giveaway par la suite Bien sûr je vous reparlerai du Mouse Hunt 24h avant le lancement de la whitelist Enfin avant la clôture de la whitelist Comme ça si vous avez envie d'y participer et bien vous pourrez le faire dans les temps Et puis si vous ne souhaitez pas y participer c'est pas bien grave Ne cliquez pas et puis c'est pas grave En tout cas ça ne vous engage en rien Vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter quoi que ce soit Même en faisant partie de la whitelist Personnellement le Mouse Hunt je l'attends de pied ferme Parce que je sais très bien que ce genre de crypto avec plus de 60 000 followers sur Twitter Et plus de 50 000 membres sur Telegram Et bien clairement ça donne envie d'investir Et on sait que d'autres investisseurs vont faire confiance au token, à la crypto Et surtout qu'il va y avoir une communauté forte derrière Et ça c'est essentiellement ce qui va m'intéresser Et c'est pourquoi j'ai envie de faire partie de la whitelist Et j'espère que toi aussi et si c'est le cas n'oublie pas encore une fois le lien de la whitelist sera dans la description pour en faire partie Tu cliques dessus, tu réponds aux 6 petits machins, c'est très rapide, ça te prend 15 secondes Et une fois que c'est fait tu pourras patienter dans ta boîte mail Et voici tout de suite la troisième crypto-monnaie dont je voulais te parler aujourd'hui C'est le Rocketpad BSC Alors quel est l'objectif du Rocketpad BSC ? Si vous voulez c'est une plateforme qui a pour objectif de lancer des crypto-monnaies Ce que l'on va appeler plus communément un incubateur En type d'incubateur nous allons avoir par exemple PinkSale Nous allons en avoir d'autres beaucoup plus chers comme par exemple BSCpad Et je vous explique très rapidement le principe d'un incubateur En fait si vous voulez l'incubateur, en gros le site web va vouloir lancer une crypto-monnaie Le seul problème c'est que pour faire partie des investisseurs qui pourront acheter une crypto-monnaie Et bien vous allez devoir détenir un certain montant de la crypto-monnaie dont on va parler Par exemple pour le BSCpad et bien il faudra tout simplement détenir du BSCpad Ce qui sera exactement la même chose avec le Rocketpad Objectif détenir des BSCpad En fait ce que j'aime pas trop là dedans c'est qu'on est limité Si vous voulez c'est qu'il faut détenir par exemple 1000 BSCpad Pour pouvoir participer et détenir ce que l'on appelle l'équivalent d'un ticket Le problème c'est que par exemple en diamant soit 25 000 BSCpad Et bien j'ai eu un retour d'un abonné sur Telegram Qui nous dit que pour 50 000$ stackés Donc le niveau diamant c'est l'équivalent de 50 000$ stackés Et bien il n'a pu investir que 80$ sur par exemple Operon Origins Alors certes le Operon Origins a fait jusqu'à x16 Enfin actuellement il est à x16 depuis son lancement Le seul problème et bien c'est que vous n'auriez pu investir que 80$ En détenant 50 000$ de stacking Donc 80 x 16 Et donc 80 x 16 vous auriez gagné quelque chose comme 1280$ Donc en soi c'est bien Mais 1280$ pour avoir stacké 50 000$ C'est un montant exorbitant Bah franchement je trouve que c'est pas si rentable que ça Je préfère encore être à la recherche de pépites Et prendre un petit peu plus de risques Avec un reward beaucoup plus intéressant Et surtout sans avoir à être bloqué en termes de liquidité A hauteur de plus de 50 000$ Sinon en soi c'est même pas intéressant d'investir en dessous Donc le Rocketpad en fait c'est le même principe que le BSCpad Si vous voulez Donc le mieux vous vous en doutez C'est d'en détenir un gros montant Afin de devenir une whale qui pourra investir de manière conséquente Et pour ce faire et bien vous pouvez participer à la presale Qui se déroulera dans quasiment 4 jours Avec un hard cap à hauteur de 100 BNB Pour participer à la presale Rien de plus simple Vous n'aurez qu'à vous connecter sur Pink Sale Connecter votre Metamask ou votre Trust Wallet Et bien à l'ouverture c'est du FCFS C'est à dire First Come, First Serve Ou encore Premier Arrivé, Premier Servi Donc le Rocketpad en soi Moi je m'inquiète pas Je pense qu'il va partir to the moon Le Rocketpad en soi je m'inquiète pas Je pense qu'il partira to the moon C'est quand même 5000 followers sur Twitter Et plus de 3300 membres sur le canal Telegram Donc faites bien attention Il va y avoir des liens scam Comme par exemple ici le Rocketpad Presale Qui est en train de faire 562 BNB sur 600 Alors que c'est même pas le bon Lorsque vous cliquez ici sur Twitter Bah vous voyez qu'en fait Vous ne vous retrouvez pas sur le lien Twitter Lorsque vous avez cliqué sur le Telegram Vous voyez qu'il n'y a pas de lien Donc faites bien attention Si vous voulez le vrai lien Pink Sale Sachez que je le mettrai dans la description Donc là dessus Et bien ne vous faites pas avoir En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas encore une fois A me mettre votre meilleur pouce bleu Sur ce c'était Sama Je vous souhaite une excellente fin de journée Et d'excellents investissements Ciao ciao Ciao